connectez vous connectez vous connectez vous connectez vous partagez le direct partagez le direct s'il vous plaît partagez le direct s'il vous plaît partagez le direct chacun partage au moins 200 groupes il y a une injustice qui entend se produire ici en Côte d'Ivoire des gens parce qu'ils sont riches en été sont sortis parce qu'ils sont du ça parce qu'ils ont des hauts postes et tout ça sont sortis et une façon injuste de l'aéroport pendant que tous les autres ont été confinés et ils veulent forcément bloquer les gens depuis 18 ans on n'a pas encore donné à manger tout ça et c'est compliqué partagez le direct partagez le direct au maximum partagez le direct partagez 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 vous venez 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 Partagez le direct s'il vous plaît Il y a une grave injustice qui est en train de se produire ici à Bijan Alors j'ai besoin que vous partagez dans au moins 100 groupes chacun Dans au moins 100 groupes chacun Et quelque chose sera dit tout à l'heure Quelque chose sera dit tout à l'heure Quelque chose sera dit tout à l'heure Partagez, partagez Partagez, 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 partagez Voilà vous même vous constatez ce qui se passe ici nous étions réellement dans le même vol avec des personnes voilà des personnes des enfants, des gens du gouvernement des footballeurs et tout ça et on descend en business sur cette affaire de Corona on se rend compte qu'eux on les prend, on les mène dans des endroits privilégiés, eux ils sortent bizarrement nous autres nous sommes conduits à l'INJS et on ne le sait pas si le Corona touche une partie de la population et quand tu as des parents replacés tu n'es pas dans le Corona moi je veux qu'on puisse m'expliquer donc partagez le direct, atteignons au moins 2000 connectés vous allez entendre même des versions j'étais même proche de la femme d'Assalfo juste à la descente en business, à la descente elle a disparu tous les enfants des ministres ont disparu, mais tout le monde a pas eux, même Mas Gradel était dans notre vol partagez le direct, atteignons 2000 personnes partagez le direct jusqu'à ce que que ceux qui doivent dormir là ne donnent pas qu'ils reçoivent la vidéo c'est impossible c'est impossible ce qui se passe et c'est inadmissible vous dites aux gens qui sont Ivoiriens de rentrer dans leur pays et s'ils ont Corona, ils n'ont pas Corona on doit les confiner pour 14 jours non, c'est pas normal même en France qui est un pays développé c'est sur 4 à 5 heures de temps le test et puis on vous libère donc partagez le direct que chacun partage au moins 100 groupes partagez le direct j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de grand et ils veulent nous mettre dans des chambres dans des chambres d'étudiants dans des chambres dans des chambres qui n'ont rien à voir dans des chambres d'étudiants dans des chambres qui n'ont rien à voir avec je sais pas quoi tout le monde est fâché ici les gens veulent sortir parce qu'il y a des enfants de ministres qui sont sortis mais nous, on a été confinés donc ça veut dire que la quarantaine ne concerne pas tous les Ivoiriens ça ne concerne pas les footballeurs comme Mas Gradel ça ne concerne pas les femmes comme la femme d'Assalfo ça ne concerne pas réellement les personnalités Jacques Hanouman Jacques Hanouman mais tiens, il faut parler vas-y, vas-y ça ne concerne pas ça ne concerne pas ça ne concerne pas les gens comme les enfants réellement comme on appelle ça du ministre Bitogo du ministre Bitogo eux tous ils sont sortis tranquillement ils les ont promis sur la piste d'atterrissage d'autres sont venus ils ne sont même pas arrivés au poste de police ils sont sortis on ne sait pas par quelle magie mais tout le reste du vol tout le reste du vol s'est retrouvé tout le reste du vol s'est retrouvé réellement confiné ici à l'INJS pour une soi-disant période de 14 jours ceux-là même qui se sont retrouvés à l'INJS sont là depuis près de 16h moi je viens à peine d'arriver mais d'autres sont là depuis 16h, 17h et vous allez comprendre avec moi que ils n'ont pas ils n'ont pas de quoi manger on ne leur a rien donné même de l'eau personne ne les entretient ils sont livrés pour compte des chefs d'entreprise des Ivoiriens qui ont des droits des Ivoiriens qui ont des droits les droits sont confisqués et il faudrait que tout le monde puisse savoir ce qui se passe même en France où on parle de Corona ce n'est pas comme ça que les gens se comportent ce n'est pas comme ça que les gens se comportent il faut qu'ils nous expliquent si les maîtres Alain Gradel sont anti-Corona ou bien qu'est-ce qui se passe la femme d'Assalfo si elle est anti-Corona il faut qu'on nous dise les enfants les enfants de Bitogo les enfants de qui d'autre encore je ne sais même plus Jean-Mac il y a assez ils sont venus ils sont partis donc partager actuellement on est 2000 ce n'est pas suffisant monter jusqu'à 5000 au moins partager au maximum parce que les gens ils veulent nous faire dormir dans des chambres bizarres ils n'ont même pas de quoi nous donner même de l'eau à boire il n'y a pas eu de l'eau presque 23h des personnes âgées qui sont là ils n'ont pas pris des mesures et puis ils veulent faire la quarantaine et la quarantaine concerne une partie des Ivoiriens ça ne concerne pas ceux qui sont footballeurs donc quand on est footballeur on n'a pas de quarantaine homme politique n'a pas de quarantaine enfant de ministre n'a pas de quarantaine enfant d'artiste Assalfo n'a pas de quarantaine Jacques Anoma et tout ça ils n'ont pas de quarantaine les ministres viennent ils prennent ils sortent même en France où on parle du corona ce n'est pas comme ça regardez tout ce monde regardez tout ce monde des femmes âgées des hommes en âge qui depuis 18 ans n'ont même pas encore mangé ce n'est pas normal ce n'est pas normal partagez le direct 2300 ce n'est pas suffisant partagez le direct Mars Gradel était dans l'avion les enfants de Bitogo les enfants de Bitogo ils étaient tous en classe business avec nous et bizarrement voilà tout l'avion qui est là voilà tout l'avion qui est là partagez le direct 2500 on n'est pas assez nombreux partagez que tout le monde puisse savoir ce qui se passe ici partagez le direct partagez le direct la publicité qu'ils veulent il faut qu'on leur donne ça vous voulez faire une quarantaine vous n'avez pas les moyens d'autres viennent depuis 18h ils n'ont pas encore mangé non c'est ça on appelle ils n'ont pas les moyens nous on demande juste à rentrer chez nous même en Europe c'est 4 à 5 heures maximum et puis on rentre chez nous mais on ne peut pas confiner des gens qui ne sont pas malades avec des gens qui sont malades on ne peut pas confiner des gens qui ne sont pas malades avec des gens qui sont malades et ils ne vont pas nous mettre dans les mêmes chambres que des gens qui sont infectés ils vont nous prendre dans les mêmes chambres que des gens qui sont infectés et il est décidé ici que tous les Ivoiriens tous les passagers ne montent pas ne montent pas dans les chambres ce n'est même pas des endroits où quelqu'un peut vivre même si tu étais en bonne santé si ce n'est pas Corona quelque chose d'autre va te tuer c'est un endroit lugubre 3250 on n'est pas assez nombreux partagez le direct il faut que tout le monde puisse savoir de quoi il s'agit 3300 ce n'est pas suffisant oui les gens arrivent j'ai déjà parlé de ça quand les footballeurs comme Max Radel on n'a pas Corona c'est même pas une affaire d'argent c'est une affaire de contact il faut avoir quelqu'un qui se trouve on ne peut pas être ministre pour que Corona ne te touche pas ou bien tu dois tu dois être c'est inadmissible c'est méchant et tant que l'Afrique restera comme ça on sera toujours derrière on a bloqué nos passeports et les passeports de tout le monde a été bloqué on nous dit on nous met dans un bus on nous emmène ici on nous fait on nous en plaire avec des cartes comme si on le tente c'est pas normal c'est pas normal c'est pas normal c'est pas normal on a mal on a bien ça on se released tu aslic Les enfants d'un salle faux sont rentrés. Les enfants d'un salle faux. On était tous sur l'avion. Pourquoi ils ont rentré nous ? On ne rentre pas chez nous. On ne rentre pas ici. On ne rentre pas chez nous. C'est quoi ça ? Si vous avez pris la rentrée, les gens ferment les frontières. On essaie de rentrer chez nous. On arrive et on constate qu'il y a des Ivoiriens qui sont plus Ivoiriens que d'autres. Il y a des Ivoiriens qui ne peuvent pas... Il est là-bas, le voilà, là-bas. Il y a des Ivoiriens qui sont plus Ivoiriens que d'autres. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal du tout. Partager le direct. La femme d'un salle faux et moi, nous étions en business ensemble. Bizarrement, quand on est descendu, elle s'est évaporée. Elle s'est évaporée. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il ne sait pas qu'est-ce que la Côte d'Ivoire est devenue. Moi, je compte sur les autorités. Et je crois réellement que nous sommes dans un état de droit avec des autorités compétentes. Si je fais cette vidéo, c'est pour appeler les autorités à se penser sur ce cas d'injustice qui est en train de se passer ici en Côte d'Ivoire. On ne peut pas être dans le même vol, être Ivoirien au même titre, vouloir rentrer chez nous et nous rendre compte que les masques Alain Gradel sont dans le même vol en business avec nous. Quand on descend, ils disparaissent. Les enfants d'un salle faux, la femme d'un salle faux, quand on descend, ils disparaissent. Les enfants du ministre Bitogo, quand on descend, ils disparaissent. Et puis, on ne passe pas par les thèses de quarantaine, ni rien. Et quand nous, on arrive automatiquement, on nous confine en soi-disant quarantaine. On vient trouver des gens qui, depuis 18 heures, sont là, n'ont même pas mangé ni de l'eau, ni rien. Ni de l'eau, ni rien. Et c'est carrément inadmissible. C'est carrément inadmissible. Partagez le direct pour que tout le monde puisse savoir un peu ce qui se passe. Je reste conscient que, je reste convaincu que le chef de l'État ne sait pas ce qui se passe. Je reste convaincu, il y a le monde, que les ministres ne savent pas ce qui se passe. Je reste convaincu que les autorités-là ne savent pas ce qui se passe. Donc, partagez pour qu'on puisse savoir, pour qu'eux tous puissent savoir ce qui est en train de se passer ici. Pour que tout le monde puisse savoir ce qui est en train de se passer ici en Côte d'Ivoire. Et que le chef de l'État prenne des mesures pour que nous puissions rentrer chez nous au même titre que ces enfants de ministres, au même titre que ces Max-Alain Gradel, au même titre que les Bitogos, au même titre que tous ceux qui sont ivoiriens, qui sont venus en même temps que nous. que ce soit un business comme un éco, que ce soit, peu importe. Que tout le monde puisse avoir les mêmes droits. C'est la raison pour laquelle nous sommes rentrés chez nous. Nous ne sommes pas rentrés chez nous pour venir dormir dans des prisons, avec des lits superposés, etc. Je ne sais pas quoi. Non. Je reste convaincu que le chef de l'État n'est pas informé. C'est la raison pour laquelle je fais ce direct, pour interpeller nos autorités. Je considère que personne ne sait. Donc j'interpelle les autorités. Donc partagez le direct. Ici, personne ne rentrera dans une quelconque chambre. Si vous voyez les chambres là-même, à l'université de Cocody, là, c'est pas comme ça. C'est quoi ? Je ne pense pas que ce soit le chef de l'État qui ait donné ce genre de mesures. Mais peut-être qu'il y a des gens qui n'aiment pas assez les Ivoiriens, qui veulent se lever et gâter le nom du chef de l'État. Il y a des gens qui ne sont pas des Ivoiriens, peut-être qu'ils veulent se lever et gâter le nom du chef de l'État. Donc partagez le direct et permettez à plusieurs personnes de pouvoir voir. Comment est-ce que c'est possible que nous soyons tous sur le même vol ? Si tu te sens Ivoirien, que tu sens que c'est une injustice, partage le direct. Nous revenons tous de France. Nous revenons tous de France. C'est inadmissible ce qu'ils sont en train de se passer. Si nous sommes venus dans la procédure, ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas X ou Y à appeler, mais on estime que c'est une décision de loi. C'est le président qui a pris un décret. Alors on arrive tous pour se plier aux exigences. Mais quand on se retrouve dans un rang et qu'on constate que nos voisins en classe business ont disparu, comme la femme d'Assalfo, comme les enfants depuis Togo, c'est normal que nous posions des questions tant que bons Ivoiriens. C'est normal que nous posions des questions en attendant que quelqu'un nous donne des réponses. Est-ce qu'il y en a qui sont plus Ivoiriens que d'autres ? Est-ce qu'il y en a qui ont plus de droits que d'autres ? Est-ce que lorsque tu es footballeur comme Max-Alain Gradel, tu as le droit de ne pas passer par une thèse de quarantaine et de vivre heureux venant d'un pays contaminé ? C'est tout ça que nous on veut savoir. Voilà, je n'appelle personne à la révolte, mais je tiens simplement à pouvoir rejoindre ma maison, ma famille, mes enfants. Voilà, au même titre que tous les Ivoiriens que vous êtes en train de voir. J'ai annoncé, j'ai dit, je viens à Bidjan, quelque chose de grave va se passer parce que je reste convaincu que les instructions que les gens reçoivent, ce n'est pas ce qu'ils font. Ce n'est pas ce qu'ils mettent en exécution. Et ça, c'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. On ne peut pas venir avec des personnes et puis elles disparaissent. C'est du grand, grand, grand n'importe quoi. C'est du très, 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 c'est du très, très grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. On parle de santé, vous prenez des personnalités politiques pour les mettre à côté, des personnalités artistiques pour les mettre à côté. Et puis, vous ne tenez plus compte des autres. Les autres, là, eux, il faut qu'on les confine. Mais malades, pas malades, tout le monde se retrouve dans le même endroit. Il n'y a aucun test qui est fait, il n'y a aucune équipe qui est déployée, rien. Si ce n'est pas des gens avec des gels douche, avec des gels de main, rien. Et on vient, on confine les gens avec tout le monde. Mais et si vous êtes confinés avec des personnes malades ? En 14 jours, vous allez faire la maladie. C'est inadmissible ce qui est en train de se passer. Et aussi, longtemps qu'ils ne prennent pas des mesures, je vais faire des directs jusqu'à ce qu'on puisse trouver ceux qui sont à la base de ça. Parce que je reste convaincu que ce ne sont pas les autorités de ce pays qui sont à la base. Il y a peut-être quelqu'un qui est en train d'essayer de détruire l'image de la Côte d'Ivoire. Mais il faut que ce direct interpelle le chef de l'État, interpelle le ministre de la Santé, interpelle les autorités de ce pays, pour qu'ils sachent que du côté de l'INJS, il y a une grave injustice qui est en train de se manifester. Faire la quarantaine n'est pas mon problème. Mon problème, c'est pourquoi est-ce que d'autres peuvent faire la quarantaine et d'autres ne doivent pas faire la quarantaine ? Voilà ma question. Voilà ma question. Pourquoi d'autres peuvent faire la quarantaine et d'autres ne doivent pas faire la quarantaine ? Donc restez à l'écoute. Tout à l'heure, je fais un autre direct pour vous donner l'évolution de la situation. A tout à l'heure. Dieu bénisse. Partagez le direct.